C'est fou comme on voit systématiquement les États-Unis avec les yeux de Chimène, et quand on se regarde nous-mêmes, alors là on s'accable de cendres et de critiques. Moi je vois les choses exactement de manière différente. Je considère que l'Europe a devant elle la possibilité de proposer un modèle de croissance respectueux de l'environnement, durable et où les inégalités n'explosent pas, et que c'est la France qui va servir de moteur à la construction de ce modèle. Et je vois des États-Unis qui sont en train de saccager la planète en relançant la production d'hydrocarbures et en tirant un trait de plume sur l'accord de Paris. – Mais qui obtiennent des résultats économiques. – Non mais si les États-Unis, Hélène Jouan, je vous le dis comme ministre de l'économie et des finances, si le prix à payer de la croissance c'est de saccager la planète, de laisser grandir les inégalités, de rayer ce qu'a fait Donald Trump, l'Obamacare et donc le système de soins, de protection sociale des plus faibles, le jour ne vaut pas la chandelle. C'est pas ça nous ce que nous voulons, parce que vous pourriez aussi insister sur la montée des addictions aux États-Unis, vous pourriez insister sur la montée des inégalités, vous pourriez insister sur le refus catégorique de respecter les engagements de Paris, vous pourriez insister sur le risque de guerre commerciale avec la Chine qui peut menacer la croissance mondiale, c'est aussi ça Donald Trump, ne l'oublions pas. Et je vous le dis avec la même franchise que je le dis à mon homologue américain et à l'administration américaine, je suis un ami des États-Unis, c'est un de nos grands alliés, mais il faut parler avec franchise à notre allié. Ça n'est pas notre modèle de développement. Et ça ne peut pas l'être, parce que ce n'est pas conforme à ce qu'est notre culture comme Français et comme Européens. Le Grand Rendez-vous Europe 1 Avec Les Échos et CNews